Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet VETAgro. Ici nous parlons de l'agro-pastoral, nous décortiquons le secteur agro-pastoral. Nous vous donnons des conseils au quotidien. Aujourd'hui donc je viens vous parler de la visite du site de production. C'est vrai pour ceux qui nous suivent au quotidien, vous savez que les trois dernières semaines je me suis attardée sur l'élevage des bramas, je vous ai présenté tout notre élevage et je vous ai également présenté nos différents ateliers. C'est pas terminé, je reviendrai là-dessus. Mais aujourd'hui j'ai fait un break pour vous parler d'abord de la visite du site parce que je reçois plusieurs clients ou plusieurs appels qui insistent sur à quoi ça sert votre visite du site de production parce que en fait c'est le premier pas que nous faisons pour un premier contact. C'est vrai qu'avant nous avons nos consultations que nous vous proposons, des consultations servent à comprendre votre activité dans laquelle vous voulez donc vous lancer, votre vision. Après ça nous faisons donc une visite du site de production pour vous dire déjà comment est-ce que vous allez orienter votre projet dans l'avenir en fonction de la visite ou de vos objectifs que vous avez présenté lors de la consultation. Suivez donc la vidéo jusqu'à la fin, surtout pour ceux-là qui veulent se lancer dans l'élevage des plaies du Cher ou l'élevage des pondeuses. J'ai une annonce très importante à vous faire. Alors c'est quoi la visite du site de production? La visite du site de production n'est pas différente d'un diagnostic du site de production parce qu'en fait la zone que vous avez choisi ou le site proprement dit que vous avez choisi a une relation avec la production que vous voulez faire, le marché que vous visez et également le marché sur lequel vous devez vous approvisionner pour les intrants dans votre site de production. Parce que les intrants commencent au niveau du ciment pour la construction de vos infrastructures. Puis il y a les sémences, les ressources énergétiques et tout ce qui va avec. Alors pourquoi est-ce que VETAGO vous demande un diagnostic du site de production? Premièrement, avec le lien que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas négligeable. En plus vous avez les critères de choix d'un site d'élevage. Si vous nous suivez, il y a une vidéo qui vous présente. Je vous invite déjà à aller suivre dans la vidéo des critères de choix d'un site d'élevage. Donc lorsque nous faisons une visite du site de production, quelles sont donc nos actions sur le terrain? Après avoir suivi vos visions, après avoir entré en contact avec vos objectifs futurs, nous venons donc sur votre site déjà pour vous dire s'il est compatible à l'activité que vous avez choisi de mener sur lui. Quelles sont les contraintes que vous pouvez avoir si vous décidez de vous installer sur ce site? Quels sont les avantages que vous pourriez avoir si vous décidez donc d'investir sur ce site? Et je tiens déjà à noter que lorsque nous faisons une visite d'élevage, c'est possible que nous désorientons votre projet. Nous avons eu 16 éleveurs qui nous ont approchés, qui voulaient se lancer dans l'élevage des pondeuses. Mais une fois arrivé sur le site, nous nous sommes rendus compte que ce site n'est pas adapté à l'élevage des pondeuses. Ou encore, il peut forcer et faire l'élevage des pondeuses, mais avec beaucoup de sacrifices, il réussira son projet. Alors nous l'avons donc orienté vers l'élevage des poulets de chair. Parce qu'en fait, l'élevage des pondeuses est un peu délicat parce que cet élevage met plus de temps. Plus de temps. Donc ce qui fait que ces animaux doivent être très bien suivis et avoir un programme très bien établi qui doit être suivi à la lèvre. Par contre, les poulets de chair, c'est pareil, ils doivent avoir un programme bien suivi, mais le cycle de production est court. Donc ça va un peu vite. Donc nous nous sommes donc sentis obligés de désorienter son projet. Bon, ce ne sont que des propositions, des recommandations que nous faisons. Et puis vous, à votre niveau, vous essayez déjà de voir si vous allez donc adopter ce que nous avons dit. Donc pendant notre site, en plus de vous dire si votre site est adapté, nous vous disons déjà comment est-ce que vous allez orienter vos bâtiments. Parce que nous commençons par orienter la vitesse du vent dominant pour vous dire comment vos bâtiments seront orientés. Comment nous faisons pour orienter la vitesse du vent dominant? Ça peut se faire soit avec un foulard léger, soit avec les feuilles. Vous pouvez constater derrière nous. Le sens que prennent donc les feuilles vous montre dans quel sens le vent, la vitesse du vent en fait. Le sens du vent, je vous l'ai dit, désolé. Le sens auquel se déplacent les feuilles vous montre le sens du vent dominant. Alors pourquoi, à quoi nous sert le sens du vent dominant? Ça nous sert à implanter nos bâtiments. Parce qu'en fait, les bâtiments, pour une meilleure ventilation, nous devons implanter les bâtiments dans ce sens où la longueur est balayée par le vent. Donc la longueur doit être parallèle au sens du vent. Et le vent doit être prépendiculé à la largeur du bâtiment. Donc lorsque nous avons donc déterminé le sens du vent dominant, nous vous disons comment est-ce que vous allez orienter vos bâtiments. Étant toujours sur le site, pour ceux qui veulent faire dans plusieurs spéculations, nous vous montrons déjà comment est-ce que vous allez placer vos différentes spéculations. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui veut faire dans les poulets du cher et les brahmins. Si vous voulez faire dans les poulets du cher et les brahmins, nous sommes d'accord que les poulets du cher doivent être placés en aval et les poulets du cher doivent être placés en amont. Pourquoi ? Parce qu'en fait les poulets du cher sont plus rustiques dans notre contexte. Par contre les poulets du cher, c'est une souche, une race améliorée qui vient d'ailleurs. Donc ils ne sont pas aussi rustiques chez nous que les poulets du brahmins. Si vous installez les poulets du cher en amont et les poulets du cher en aval, le vent qui va quitter ou les poulets qui quittent du bâtiment des poulets brahmins se retrouvent dans l'élevage des poulets du cher avec quelques résidus d'agents pathogènes. Automatiquement, vos poulets seront infectés et ils ne pourront pas résister aux agents pathogènes qui viennent chier les sujets qui sont très solides, très résistants. Alors c'est donc pour ça que vous avez besoin des experts pour faire un diagnostic du site de production afin de vous présenter déjà comment est-ce que vos bâtiments seront orientés et vous expliquer pourquoi est-ce que tel bâtiment doit être placé dans ce sens et pourquoi pas dans un autre sens. Et en fonction également de la conformation de votre terrain, VETAGRO vous conseille également sur quelles sont les cultures que vous pouvez associer à votre élevage. Déjà pour créer l'ombrage, parce que vous savez que l'ombrage également diminue les rayons soleil qui entrent dans votre bâtiment, qui sont généralement néfastes pour vos animaux s'ils sont très forts, surtout chez les plaies du cher. Ils ont tendance à fuir les zones dans le bâtiment où les rayons du soleil entrent trop et vous pouvez avoir des morts par étoufflement parce qu'ils vont aller s'entasser dans une zone. Donc en plus de cela, en plus de l'orientation de vos bâtiments, en plus de la disposition des bâtiments sur le site et des cultures que vous pouvez associer à votre production animale, VETAGRO vous apporte également l'évaluation du coût de la logistique par rapport à votre zone. Et en fonction de tous ces paramètres-là, nous vous disons dans le rapport final, parce qu'après cette visite, nous avons un rapport final que nous mettons à votre disposition, dans lequel nous ressortons tout ce qui a été dit sur le terrain, des recommandations et avec des chemins à l'appui pour mieux matérialiser la chose. Comme je vous ai promis, je reviens donc avec cette annonce qui est très bénéfique pour vous. Nous avons donc une formation en poulet du chef qui commence le 22 mars pour s'achever le 22 avril, donc cette formation va s'étaler sur un mois. Cette formation est faite pour vous qui êtes au pays et pour ceux de la diaspora également. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de places, les places sont limitées à 10, nous voulons juste 10 pour mieux vous suivre. La formation se fera donc en ligne, elle ne coûte pas cher, donc contactez-nous pour avoir d'autres informations. Nous sommes là, nous sommes disponibles pour vous, alors contactez-nous donc pour avoir d'autres informations pour cette formation. Elle se déroulera sur un mois, comme je vous ai dit, et pendant ces un mois, nous aurons 4 séances de webinaire pour échanger avec vous sur les vidéos que vous allez donc recevoir. Avec toute notre équipe d'experts, nous répondrons à vos questions et à toutes vos préoccupations. Et pour ceux-là qui veulent se lancer dans l'élevage des pondeuses ou qui sont déjà lancés dans l'élevage des pondeuses et qui rencontrent des difficultés, nous avons une formation qui commence le 1er avril et qui veut également s'étaler sur un mois. Alors n'hésitez pas de profiter de cette vague de promotion. Alors ensemble, nous allons donc construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Nous croyons en vous et nous croyons également en vous, c'est vous qui faites notre force. Alors abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater car nous vous donnons des conseils au quotidien. Allez, ciao et à la prochaine vidéo.